... ... Et en avant, donc là j'ai le contrôle total de mon fauteuil, c'est la même chose que... Parce que là il n'y avait pas de système. Donc l'idée à la base est partie du constat que actuellement, quand on a un besoin de se déplacer en fauteuil roulant électrique, avant de pouvoir prétirer le fauteuil électrique, il faut faire des essais pour s'assurer notamment de la sécurité de conduite, de la sécurité pour soi, de la sécurité pour l'environnement et puis surtout de la sécurité pour les autres. Donc il y a des situations où on ne peut pas attribuer un fauteuil roulant électrique parce que la conduite ne se fait pas en sécurité. Donc on a discuté avec des ingénieurs, nous cliniciens, pour savoir comment on pouvait faire pour répondre à cette question. Et donc l'idée a été du coup d'essayer de travailler sur des outils d'aide technologique à la mobilité adaptés au fauteuil roulant électrique. Et donc l'idée a été de travailler sur un système de fauteuil roulant robotisé. On va ajouter des capteurs sur le fauteuil et on va à partir de ces capteurs essayer de comprendre ce qui se passe autour de l'environnement et donc calculer ensuite avec des algorithmes adaptés une commande qui va être partagée avec l'intention de l'utilisateur. On va tenir compte de ce que l'utilisateur veut et en fonction de là où il se trouve, on va plus ou moins l'aider, on va corriger sa trajectoire. L'idée c'est d'avoir une bulle de protection tout autour du fauteuil et cette bulle va se déformer à l'approche d'un obstacle qui va vous permettre de glisser autour de l'obstacle. L'objectif final, d'avoir une option qu'on puisse rajouter avec un petit kit qu'on puisse rajouter sur n'importe quel fauteuil roulant électrique. Donc le projet européen ADAPT était un projet initialement sur 4 ans qui a obtenu une prolongation jusqu'en 2022 actuellement pour effectivement travailler sur ce module d'assistance à la conduite avec pour objectif un jour que ce module puisse atteindre les personnes qui en ont besoin à travers des avancées technologiques et puis des essais cliniques sur cette population pour, on l'espère, au bout du projet, avoir une option commercialisable et installable sur les fauteuils roulants électriques. Il y a à peu près 1,100,000 personnes qui utilisent un fauteuil roulant en France et il y a environ 10 à 15% des personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique. Donc ça fait, on va dire, 200,000 personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique. Mais ces chiffres ne quantifient pas les personnes à qui on a refusé l'attribution du fauteuil roulant électrique et les personnes qui, à cause de l'évolution de la maladie ou du vieillissement, ne pourront plus l'utiliser. Et les personnes âgées sont vraiment l'une des cibles essentielles aussi dans ce projet pour pouvoir permettre l'autonomie de déplacement le plus longtemps possible tout au long de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !